Maintenant, nous allons voir comment générer cette animation au format AVI, et cette fois-ci en faisant un Playblast. Alors le Playblast, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un rendu de ce qu'on voit en ce moment dans la fenêtre de perspective du viewport. Alors je mets cette fenêtre sur le côté. Alors juste avant de cacher cette fenêtre, je vais vous montrer le dossier dans lequel cette animation va être sauvegardée, qui est le dossier Movie, qui en ce moment est vide, et plus tard, quand j'aurai fini, cette animation va apparaître là. Alors pour cela, je vais aller chercher ma fenêtre de Playblast. Alors souvent, je vais le chercher dans le Timeline, ici, en faisant bouton droit et en choisissant Playblast. Alors malheureusement, vous ne le voyez pas, alors je vais y aller avec la face longue, qui serait aller dans Window, et ensuite Playblast, et là je vais dans les options. Dans les options, alors Time Slider, donc ça va utiliser le temps que j'ai ici, donc là ça serait sans doute de 6 à 40. 48, ou encore je pourrais spécifier le début et la fin, donc je pourrais mettre 6 et 44, qui correspond à mon animation. Alors 48, histoire de laisser une pause, je vais le laisser tel quel, Time Slider, donc 6 à 48, ça ne me dérange pas. Ensuite, par défaut, j'ai du AVI, parfait, c'est ce que je veux. Ensuite, si je laisse un coding à None, ça veut dire que ça ne sera pas compressé. Je vais changer la qualité pour la mettre à 100%. Et ensuite, pour la taille d'affichage, donc From Window, ça va être par rapport à ce que je vois en ce moment ici, c'est-à-dire ce qui est là. Render Setting, ce que j'avais rentré tout à l'heure dans mon Render Setting, c'est-à-dire le 800 par 450, alors ça se trouve ici, donc c'est ce que ça va utiliser. Ou encore, je pourrais utiliser le Custom, ou je vais déterminer par moi-même, c'est-à-dire la résolution que je veux avoir. Alors je vais y aller avec le Render Setting. Ensuite, Scale, alors par défaut, il va me faire une génération qui va être de moitié, donc je vais le remettre à 1, pour ne pas avoir la moitié. Et ça sera tout. Alors quoi que, Save to File, alors j'aimerais qu'il le sauvegarde. Alors là, il m'a non, alors soit ça me convient, je garde ce nom-là, ou bien sinon je pourrais le changer. Alors je vais faire Play Blast, c'est fait, et là ça a été généré. Je vais fermer, je vais recommencer, et cette fois-ci, je vais changer ma compression. Alors Window, Play Blast, les options. Alors là, Encoding, je vais le mettre à Xvid, et ensuite, le nom de façon à ce qu'il n'écrase pas l'autre fichier. Alors je vais changer ça, alors je vais mettre Anim, Render, et cette fois-ci, je vais lui dire que ça va être le Xvid. Alors de façon à ce que je sache que ça va être l'animation qui est au format Xvid. Alors je fais de nouveau un Play Blast. C'est fait, ça me l'ouvre, parfait. Alors je vais aller chercher ma fenêtre, qui est là, et comme on peut le voir, j'ai les deux fichiers. Alors celui qui est en format Xvid et celui qui est non compressé. Alors si je le choisis, alors on peut voir que la taille 800x450, 44 MB, alors c'est énorme pour le type de fichier XS, enfin le type d'animation, 44 MB, c'est pas mal gros, la vitesse de 24 frames par seconde, ça c'est ce que je voulais. Et là je vais comparer au Xvid, 65 kg, même pas 1 MB, pour avoir relativement la même animation. Alors on peut essayer, j'essaye celle-là. Alors ça c'est celle qui est en Xvid, comme on peut le voir. Et je vais essayer l'autre. Et voilà. Ça nous donne ça.